... Eh bien, vous êtes là ? Le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui me touche énormément. C'est les inégalités hommes-femmes. Bonjour, je m'appelle Adichie. Bonjour, je m'appelle Sarah. Aujourd'hui, nous allons parler de la parité. La parité hommes-femmes, c'est... Un homme peut être au foyer, père au foyer. Une femme peut être architecte. Les femmes peuvent être cadres, ministres, cascadeuses. Les femmes et les hommes ont le droit d'avoir le même salaire. Les femmes subissent des grandes inégalités dans le monde du travail. Les hommes sont payés 28,5% plus que les femmes. 28,5% plus que les femmes. Ça ne vous choque pas, vous ? En tout cas, moi, ça me met hors de moi. On peut en faire des cauchemars la nuit. Les garçons de la danse classique, de la gym, de la natation. Une femme peut faire du skateboard. Les filles peuvent faire du karaté. De la boxe, la lutte. À la danse, il y a un garçon qui fait de la danse. Eh bien, il est fort. Il a le droit de faire de la danse, même si c'est un garçon. Et les filles, elles ont le droit de faire de la boxe, même si c'est des filles. Les femmes sont capables de faire les travaux. Les garçons peuvent être mannequins. Une femme, ça peut être photographe. Une femme peut être ingénieure de son. Mécanicier. Directrice d'agence. Les hommes ont le droit de cuisiner. Faire du shopping. Peuvent faire les courses. Les femmes ont le droit de voter. Oui. Oui. Les femmes ont le droit de voter. Parce qu'avant, les femmes n'avaient pas le droit de voter. Maintenant, elles peuvent être présidentes. Les hommes ont le droit d'être fleuristes. Une femme peut être physicienne. Une femme peut être pilote d'avion de chasse. Les femmes peuvent être commandantes d'armée. Un astronaute. Un homme peut être styliste. Graphiste. Les femmes peuvent être réalisatrices. PDG. Un homme peut être assistant social. Baby-sitter aussi. Les femmes sont libres de s'habiller comme elles veulent. La parité, c'est être égaux aux femmes. Pour en conclure, il faut qu'on soit tous égaux et avoir le même salaire entre les hommes et les femmes. Je suis anonyme. Anonyme ? Vous êtes un homme ou un homme, c'est complètement ? Anonyme. Garçon, c'est-il ? Pensez à parler distinctement et reprenez le panneau. C'est quoi le système commun ? Distectement. Tu veux dire, c'est articulé. Il va dire parité, scène 1, action. Scène 2, scène 2. Ce sera scène 2. Scène 2. Une femme peut venir au travail en jogging et en basket. Pour conclure, il faut qu'on soit tous égaux. Ah non, j'ai raté, j'ai raté. Les filles, ils ont droit de faire la vaisselle. À l'école, on ne gagne pas de l'argent. À l'école, on devait gagner de l'argent. On travaille 8 heures par jour. Donc je ne vais pas payer. Ils ont droit de faire de la soudure. La soudure. C'est quoi de la soudure ? Tu s'agères. Tu s'agères. Tu s'agères les amants. Non, c'est tout cas. T'as entendu un chant. C'était bien. Juste, j'ai eu moins vite. J'ai eu moins vite. Parce qu'après, au montage, on va se font. On va transpirer sinon. Mais c'est bien. Déjà, le PDG, tu l'as dit bien. Mais ce n'est pas d'être dans le PDG. C'est d'être au PDG. C'est comme être policier. D'être dans le PDG. Imagine que tu gagnes vers 1500. Et l'été, il gagne encore plus. Tu vas faire quoi ? Ah, je vais me porter plus en ce moment. Ça, c'est juste parce que... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada